La parole est à Annie Laisse. Merci, M. le Président. M. le Président, M. les Vice-présidents, vous avez fait de la solidarité territoriale un des enjeux de votre mandature avec l'ambition d'accompagner les collectivités dans leurs projets. Ce budget aménagement du territoire apprime sa volonté de donner un coup de pouce aux collectivités qui veulent investir pour leur avenir. Comme nous tous, vous ignoriez que nos prédécesseurs avaient jeté de la poudre aux yeux à leurs partenaires et leur avaient fait miroiter des projets qui étaient intenables financièrement pour le département. Toutefois, notre département est engagé juridiquement sur toutes les délibérations prises et vous avez le devoir de les honorer, épuisant, ou presque, toutes nos capacités d'investissement pour les deux prochaines années. M. le Vice-président, ce budget a été d'autant plus compliqué à élaborer que vous avez été contraint d'y faire figurer l'ensemble des subventions qui n'avaient pas été honorées au cours de ces dernières années et qui mettent particulièrement nos partenaires en difficulté. Comme vos prédécesseurs, vous auriez pu cacher la poussière sous les tapis et faire patienter un peu plus des collectivités qui sont elles aussi étranglées financièrement. Vous avez souhaité honorer des engagements qui n'étaient pas les vôtres. Au regard des projets déjà lancés et de ceux qui doivent être honorés, il était difficile de dire que ce budget répondait à vos ambitions. Si aucun d'entre nous ne votera de gaieté de cœur l'augmentation de la taxe financière votée ce matin, nous savons que le produit dégagé par celle-ci permettra de créer de nouvelles marges de manœuvre en matière d'investissement. Elle permettra d'accompagner les communes dans des projets d'aménagement, dans des projets structurants. Elle donnera un élan aux collectivités qui pourront améliorer le cadre de vie de leurs habitants et la capacité de participer à des projets essentiels pour notre région et ses habitants, comme le canal 7 Nord ou le développement du haut débit. Cette aide à l'investissement bénéficiera aussi à nos entreprises. Depuis plusieurs mois, les entreprises de bâtiments, de travaux publics sont à l'arrêt, placent leurs équipes en chômage technique, au mieux, licencient une partie de leur personnel ou mettent malheureusement la clé sous la porte, faute de chantier à entreprendre. Ce retour à l'investissement donnera une bouffée d'air à notre tissu économique qui a besoin de ces chantiers pour relancer ces activités. Nous sommes convaincus que cette décision difficile d'avoir le recours à la fiscalité pour financer ces projets aura la vertu de créer de l'activité économique et donc des emplois. Ce cercle vertueux est aussi porté par le dispositif Nord Énergie Solidarité, qui élargit à de nouveaux publics, va permettre de faire travailler des artisans de nos territoires pour améliorer les performances énergétiques des logements, tout comme la politique en faveur de la réhabilitation des logements ruraux. Le département du Nord investit dans des projets et aide ses partenaires à investir. Grâce à la subvention de 3,17 millions d'euros versée chaque année à Partenor et aux garanties d'emprunt accordées, l'Office public départemental est en mesure d'investir et de créer de nouveaux logements sociaux. Sur les 10 prochaines années, Partenor prévoit de créer 12 500 logements sociaux neufs et investira logalement 1 milliard d'euros. Devant les professionnels du bâtiment, vous avez, M. le président de Partenor, à annoncer des mesures qui leur ont donné du baume au cœur. Outre le milliard investi dans les logements neufs, vous avez annoncé plus d'un milliard d'euros de travaux pour entreprendre la rénovation des logements existants. Que ce soit pour les projets d'aménagement du territoire ou ceux de Partenor, ils démarreront demain. Convaincus que l'ensemble de ces politiques répondront aux besoins de nos partenaires et aux habitants du Nord et qu'elles contribueront à relancer l'activité économique, le groupe Union pour le Nord votera en faveur des budgets aménagement du territoire et habitat du logement. Merci.